Dans cette capsule vidéo, je t'explique comment utiliser les outils de dessin pour annoter dans un bloc-notes de classe. Première des choses, on ouvre Teams, on sélectionne l'équipe et on entre dans l'équipe de notre enseignant. Lorsqu'on est dans l'équipe de l'enseignant, on va aller sélectionner en haut le menu « Bloc-notes de classe » et on clique dessus. Je suis maintenant dans le bloc-notes de classe, je vais aller sélectionner ma section, donc je vais appuyer sur la petite flèche pour accéder à ma section qui est identifiée par mon nom. Et je vais maintenant aller annoter un document, donc dans ce cas-ci, il était déjà placé dans mon chapitre 1 et il s'appelait « Nombre décimaux ». Donc pour y accéder en grand, je vais cliquer sur la page qui s'affiche en grand. Maintenant, je vais utiliser les outils de dessin. Dans le menu du haut, on a un menu qui s'appelle « Dessin ». Donc par défaut, je suis encore avec le curseur, donc on voit ici la flèche pour écrire avec le clavier, mais je peux aller également sélectionner le stylet. Donc si je clique sur le stylet, je peux aller choisir ma couleur et annoter. Donc je pourrais par exemple encercler un élément, je pourrais aller ajouter des flèches et d'autres éléments. Je peux également écrire, c'est sûr qu'avec une souris c'est plus difficile, mais je peux y également aller écrire. J'ai différentes options de couleurs, j'ai différents traits, donc je peux aller écrire en plus gras ou en plus fin. Et j'ai également l'outil du surligneur. Donc le surligneur, ce qui va me permettre de faire, c'est surligner et voir ce qui est en dessous. Donc je peux aller sélectionner un élément. Même principe pour les surligneurs, j'ai plus de couleurs et j'ai un trait plus fin ou plus épais. Si j'ai fait une erreur, je peux retourner ici avec l'outil « Gomme ». Donc je pourrais aller effacer un élément. Donc je peux revenir ensuite avec les différents outils. Donc pour écrire, je reviens avec le curseur. Et voilà, c'était les outils dessin pour annoter un document.